Beaucoup, beaucoup de femmes vont me bouder. C'est-à-dire que s'est passé quelque chose, ça leur a déplu, elles sont profondément en colère, elles ont fulminé, elles ont fait leur histoire dans leur tête. Voilà, ça fait tant de temps que je lui demande de ranger le salon, il ne l'a pas fait, je lui ai demandé d'emmener la voiture chez le garagiste et c'est encore moi qui m'y colle, je ne sais pas, il ne fait rien, il laisse tout traîner, je lui ai dit, il redit, ça ne marche pas, etc. Et puis du coup, elles ont fait monter la mayonnaise, elles sont hyper énervées et là, elles vont me bouder. Lui n'est pas au courant de l'histoire, n'est pas au courant de ce qui se passe, il rentre chez lui, où il vous revoit à une autre occasion et là, vous faites la tête. Ça va ? Ouais, ouais. Il y a quelque chose qui cloche ? Non, non ! Et vous attendez qu'il devine les choses. Ce n'est pas possible, ça ne peut pas fonctionner. Vous ne pouvez pas agir comme ça. Les hommes ne devinent pas ce que vous pensez. Ils ne devinent pas ce qui se passe dans votre tête, de quelle manière vous voudriez que les choses se passent, ce que vous voulez. Vous comprenez ? Il faut verbaliser, cette fois-ci à bon escient. On a tendance à verbaliser pour des petites choses et puis quand ça touche notre affect, on va se bloquer. Donc, soyez vigilante à tout ça. Comprenez que vous pouvez blesser l'autre à votre insu. Parce que qu'est-ce qu'il va se dire ? Ah, elle fait la tête. Ça t'a encore la galère, quoi. Je vais passer encore un mauvais moment. Oh là là ! Bon, ben, écoute, j'ai envie de me divertir. Bon, ben, je reviens, je vais partir. On se revoit dans quelques temps. Vous comprenez ? Vous allez vous dire, et puis il continue. Et ces incompréhensions vous mettent dans un mal-être, vont faire péricliter votre relation, encore une fois, à votre insu. Donc, soyez vigilante. Développez de nouvelles compétences, développez de nouvelles connaissances qui vont véritablement faire de vous une femme aux commandes de sa vie amoureuse. Parce que vous saurez maîtriser les situations. Parce que vous aurez utilisé votre intelligence émotionnelle qui vous permettra de tirer votre épingle du jeu et de ne pas subir les choses. Sous-titrage ST' 501